Les petites filles, les petits garçons, il y a 30 ans, on ouvrait des livres et on leur racontait des histoires merveilleuses. Et moi, chaque fois que je vais à Sofia Antipolis, que ce soit sur des entreprises bien établies, que ce soit à l'université, à la recherche, ou que ce soit sur des start-up, je voyais des choses qui m'émerveillaient, moi, mais personne âgée. Et je me suis dit quand même, les enfants doivent être aussi émerveillés par ces choses dont ils manipulent plus facilement que la génération qui les a précédées. Et donc, très probablement, il y a matière à faire une fête de la science populaire, dans lequel ceux qui sont scientifiques, qui trouvent bien sûr un intérêt scientifique et intellectuel, mais aussi dans lequel chaque enfant, dans un parcours qui a été établi cette année, au troisième étage, qui permet de découvrir ce que va être le monde de demain. Là, il y a une part de rêve qui se réenchante. Et c'est très important que dans une société, on ait une projection sur l'avenir. Le monde de demain est en train de changer, il a déjà changé. Ou bien nous le dominons, parce que nous avons la capacité de le prendre à notre compte, ou bien nous le subirons. L'année dernière, pour la première année, il y avait 5 000 personnes. Je suis sûr que cette année, sur les deux jours, il y en aura bien plus. Ce soir, on en aura déjà 5 000. Donc ça veut dire que le pari de la science et de l'innovation au service de tous, et en même temps dans les pôles, l'émerveillement de tous, et en particulier des plus jeunes, est réussi. Les nouvelles technologies vont changer notre monde. Ils ont déjà changé notre monde, mais combien ils peuvent enchanter le monde de demain. C'est implanté sous la peau, avec une simulation qui va sur le vague, le sous du diafrague, et qui renvoie par la terre, comme si l'estomac était plein. En visant, t'as plus faim. J'interviens aujourd'hui en tant que président du Sofia Club Entreprises, qui a contribué aux côtés des laboratoires de l'Université de la Côte d'Azur à monter cette manifestation. Et beaucoup de nos membres sont ici aujourd'hui. C'est quelque chose qui, pour nous, déjà dès la première heure d'ouverture, montre que c'est un vrai succès. C'est la deuxième édition. Et c'est effectivement extraordinaire. Autant de monde, de jeunes, de familles qui sont présents pour découvrir la science, pour découvrir l'innovation. Nous avons la chance d'être dans une région qui est très prolifique en termes d'innovation, de technologie, aussi bien dans le domaine des sciences du vivant que du numérique, que des sciences de la terre. Donc c'est, je pense, pour beaucoup d'entre vous, l'occasion de découvrir des entreprises, des laboratoires, des chercheurs qui travaillent dans la région, et de découvrir leurs travaux et comment ces travaux vont, aujourd'hui, demain, influencer votre vie au quotidien.